Extrait du livre MK « Abus rituels et contrôles mentaux » par Alexandre Le Breton Extrait du chapitre 2 intitulé « Les racines des abus rituels traumatiques et du contrôle mental » Sous-chapitre « Magie sexuelle et sociétés secrètes » page 99 L'occultiste et journaliste Pierre Manouri, auteur d'un traité pratique de magie sexuelle, définit ainsi cette discipline. Il note « On peut donc cataloguer la sexualité magique selon trois grands critères. Petit 1. Abstinence, privation, macération et chasteté. Ceci dans un contexte mystique, une démarche symbolique ou de communion avec des hiérarchies spirituelles de nature élevée. Petit 2. Par une exacerbation du désir potentialisant des énergies appliquées à des rites et cérémonies de magie dites pratiques. Petit 3. L'érotisation n'étant dans ce cas que cérébrale. C'est le principe le plus répandu dans la plupart des magies cérémoniales et les rituélies de base de la haute sorcellerie. Petit 3. Enfin dans les magies de sorcellerie regroupées sous le terme générique de « magie sexuelle » où exacerbation et potentialisation du désir et des énergies sont suivies d'une libération dans le contexte rituel lui-même, selon des modalités très spéciales. Les applications dans ces cas spécifiques sont d'une redoutable efficacité sur les plans matériels, physiques et psychiques. La magie sexuelle peut donc être considérée comme une base de pratiques rituelles applicables à très haut niveau, par des gens entraînés et responsables, et constituant un des grands instruments de pouvoir sinon le plus puissant. La magie sexuelle est donc une pratique essentiellement basée sur une utilisation de l'énergie vitale, laquelle devra être domestiquée, filtrée, captée, accumulée, développée, potentialisée, puis canalisée dans le cadre du rituel. La magie liée au sang et la magie sexuelle sont les deux plus puissantes magies, car elles utilisent la force vitale humaine pour donner du pouvoir à celui qui les pratique. C'est la raison pour laquelle elles sont généralement combinées. La magie sexuelle s'inspire du tantrisme oriental. Elle vise à maîtriser ce qu'on appelle la kundalini, et l'immense potentiel énergétique sexuel. Dans le tantrisme, la kundalini est identifiée à Shakti, la déesse serpent, présente dans le corps humain à la base du sacrum, censée s'élever le long de la colonne vertébrale lors d'une montée de kundalini, afin d'atteindre le cerveau en irriguant tous les centres énergétiques, les chakras, de sa puissance. Dans la mythologie grecque, les adorateurs de Dionysos étaient souvent représentés portant un bâton surmonté d'une pomme de pain. Cela représente l'énergie de la kundalini lorsqu'elle remonte l'épine dorsale vers la glande pinéale située au sixième chakra, symbolisée ici par la pomme de pain. En effet, nous retrouvons les conceptions et les pratiques du tantrisme dans le dionysisme. Marcel Détienne écrit dans son livre Dionysos miamor, « Le dépassement du sacrifice que les orphiques et les pythégoriciens opèrent par le haut, le dionysisme l'accomplit par le bas. Les fidèles de Dionysos s'en sauvagent et se conduisent comme des bêtes féroces », écrit-il. Le dionysisme permet d'échapper à la condition humaine en s'évadant dans la bestialité par le bas, du côté des animaux, tandis que l'orphisme propose la même évasion du côté des dieux. Dans le monde dionysiaque, on appelle « orgiasme » les pratiques correspondant à celles du tantrisme. L'orgiasme consiste en des cérémonies de groupe dans lesquelles ont lieu des sacrifices de sang, des danses extatiques et des rites érotiques. Dionysos se présente sous le double aspect d'un dieu de la nature et d'un dieu des pratiques orgiaques, tout comme Shiva en Inde ou Osiris en Égypte. L'orgiasme vise au déconditionnement de l'être, qui retourne pour un moment à sa nature la plus profonde et la plus refoulée. Ce retour aux instincts bestiaux est un aspect important dans la méthode tantrique. Les enseignements sur le tantrisme nous apprennent entre autres qu'une relation charnelle et sexuelle est un partage d'énergie et de karma. Cela a donc pour conséquence que l'individu peut se retrouver contaminé par les troubles psychiques ou le mauvais karma de son partenaire, ou au contraire être profondément aspiré si le partenaire est un être spirituellement très pur. Dans les pratiques tantriques, c'est l'organe sexuel d'une très jeune femme qui est vénérée. D'après le Mahamudra Tilaka Tantra, les jeunes filles de plus de 20 ans n'ont plus de pouvoir occulte. La pureté et l'innocence de l'enfance est-elle recherchée dans les pratiques de magie sexuelle satanique ? Probablement que oui. Tout comme pour un sacrifice de sang, il s'agit de vampiriser cette réserve d'énergie et de pureté. D'autant plus lorsque l'enfant se retrouve dans un profond état de transe dissociative qui le connecte à d'autres dimensions. Il est utilisé alors comme un véritable outil de pouvoir. L'enfant est la pureté incarnée, l'innocence de la création de Dieu. Sa souillure et son sacrifice représentent l'ultime offrande faite à Satan. Voilà pourquoi nous retrouvons systématiquement des perversions sexuelles et des sacrifices de sang lors des aburituels sataniques. Le sang de l'enfant est d'une grande pureté. Et c'est à la puberté que le principe le plus pur de celui-ci passe dans la semence. C'est entre autres sur cela que s'appuient la magie sexuelle et ses aberrations. Dans son traité sur la magie sexuelle, Pierre Manoury fait une description du déroulement d'un rituel lors duquel la femme aura de multiples rapports sexuels avec plusieurs hommes en même temps. Ceci dans le but d'effectuer, je cite, « une charge énergétique chez la femme ». Voici ce qu'il décrit ensuite. Ces descriptions un peu scabreuses ne constituent nullement une incitation à la débauche. Ce sont des pratiques très discrètes, issues de traditions millénaires. Il faut savoir qu'elles constituent des pratiques rituelles de manipulation énergétique dans plusieurs traditions. De certaines sociétés occidentales très fermées, des sabbats de la haute sorcellerie, des bacchanales grecques au priapé en passant par les rituels orgiaques shivaïques. Certaines branches de la magie sont assez élitistes. La magie sexuelle fait partie de celle-ci. Un des pères de la magie sexuelle occidentale est Pascal Beverly Randolph. Selon lui, le véritable pouvoir sexuel est le pouvoir de Dieu, pouvant être utilisé à la fois comme une expérience mystique, mais également pour des pratiques magiques servant à obtenir de l'argent, le retour d'un être aimé ou pour toutes sortes de choses. Les enseignements sur la magie sexuelle de Randolph ont largement circulé dans de nombreuses sociétés secrètes et autres fraternités ésotériques européennes. Particulièrement à l'Ordo Templi Orientis, l'Otheo. Randolph, en plus d'avoir été un médium, avait fondé un ordre religieux consacré à la régénération spirituelle de l'humanité, nommée la Fraternité de Lys, officiellement fondée en 1874. Randolph déclara que sa nouvelle secte prenait racine dans les mystères d'Eleusis, une des nombreuses anciennes religions grecques antiques. Randolph était aussi lié avec la tradition rosicrucienne, mais il a affirmé que la Fraternité de Lys était bien plus connectée au mystère que ne l'est l'Ordre des Rose-Croix, qui selon lui, n'est seulement qu'une porte d'entrée pour accéder au sanctuaire de Lys. Les plus profonds secrets de Lys étant en grande partie centrés autour des rituels de magie sexuelle, en lien avec le culte de la fertilité des anciennes religions mystères. Les idées de Randolph dans la Fraternité d'Ulys furent reprises par un industriel allemand, Karl Kernner, qui fonda en 1902 l'Ordo Templi Orientis, comprenant une initiation à la magie sexuelle. En effet, ce sont ce que René Guénon appelait des organisations initiatiques, qui faisaient la distinction avec les sectes, les sectes qui sont des groupes musculaires éthiques, ce sont les organisations initiatiques qui se sont préoccupées d'enseigner la magie sexuelle. Kernner est mort avant de pouvoir mettre en point son organisation, mais il a eu pour successeur Théodore Reuss, qui était un homme très curieux, agent secret de la Prusse, journaliste, personnalité très complexe, et qui a fait de l'Ordo Templi Orientis une véritable école où on enseignait cette discipline. Il n'a aucun n'a revu l'Oriflame, où il annonçait en 1912, « Notre ordre possède la clé qui ouvre toutes les mystiques maçonniques et hermétiques, à savoir l'enseignement de la magie sexuelle. » Or, l'Othéo, puisque c'est comme ça qu'on a appelé l'Ordo Templi Orientis, l'Othéo comprenait neuf grades d'initiation, et c'est seulement à partir du huitième grade, donc il fallait avoir des connaissances préliminaires, quand on abordait le problème, où on commençait, le huitième grade était consacré à la masturbation initiatique, c'est-à-dire que les initiés ne pouvaient se masturber qu'en pensant à des dieux ou à des déesses. Je ne veux pas aider les êtres humains, les fantasmes devaient être des fantasmes divins. Vous voyez donc, encore une fois, l'élimination de tout l'élément démoniaque. Et le huitième degré était la magie sexuelle proprement dite, c'est-à-dire comment accomplir justement l'acte sexuel de manière à obtenir des pouvoirs, des pouvoirs surnaturels, peut-être pas surnaturels, mais des pouvoirs qui les rendaient supérieurs aux autres humains. Voilà. Et alors Théodore Reuss écrivait un livre, un gamme Yoni, pour rattacher son école au yoga tantrique. Mais ce n'était pas un bon écrivain, mais il eut l'intuition qu'il fallait se mettre en rapport avec l'homme le plus extraordinaire de cette époque, qui était Aleister Crowley. Alors Aleister Crowley, je lui ai consacré plusieurs articles, parce que c'est effectivement l'homme, le gnostique moderne, le plus inouï qui ait jamais existé. C'est un homme, il est né à Londres, c'est un contemporain d'Oscar Wilde, mais Oscar Wilde paraît un enfant de cœur à côté de lui, tellement dans sa vie, une perversité, un complexe, et qui est tourné uniquement vers la métaphysique du sexe, n'est-ce pas ? Alors j'ai raconté, je l'ai appelé un donjon métaphysique, parce que Aleister Crowley, qui faisait d'ailleurs, qui a fait partie d'une organisation londonienne, l'Hermétique Order of the Golden Dawn, c'est-à-dire l'Hermétique de l'Aube Dorée, où était Yeats, la poète Yeats, où était le Bram Stoker, l'auteur de Dracula, enfin c'était quelque chose d'assez extraordinaire, l'Hermétique de l'Aube Dorée, c'était des intellectuels qui se préoccupaient de magie noire, mais il a dominé par la magie blanche, et l'alchimie, c'est quelqu'un qui a pour lui créé l'alchimie de la sexualité. Le corps devient une alchimie de l'homme et de la femme, qui permet de transmuter, comme dans l'alchimie le plomb en oque, qui permet de transmuter tout ce qui est vulgaire en sublime, n'est-ce pas ? Il a créé Aleister Crowley, qui était d'une famille de fanatiques religieux, le part de l'Apocalypse de Jean de Patmos, comme on y trouve un dragon, l'homme qui a le nombre 666, chevauché par une prostituée en rouge nommée Babylone, c'était un symbole de l'époque, naturellement, la prostituée Babylone, mais il lui en donne une interprétation différente, le dragon 666, c'est lui, il est la grande bête 666, et la prostituée en rouge, c'est Babylone, c'est pas Babylone, c'est le grand principe féminin de l'univers, et donc il va adorer Babylone, et la prostituée en rouge, c'est la femme écarlate, Scarlett Roman, qui va rechercher tout le temps, dans toute sa vie, et qui va lui, pour qu'elle lui serve de comparse, pour explorer justement le monde invisible. Il a eu 8 femmes écarlate, dont la première était Rose Kelly, qui l'a épousée, et qui, il les mettait en transe, il les mettait en transe, parce qu'il avait un pouvoir de magnétiser extraordinaire, et il leur faisait converser avec le monde invisible, sur une technique d'ailleurs, qui remonte à John Dee, l'astrologue de la reine Elisabeth Ier, il les faisait dialoguer avec des entités invisibles, et c'est ainsi que Rose Kelly, lors d'un voyage en Égypte, Soussou, en trois jours, eut l'impression d'être possédé par un esprit, par un ange gardien à Ewas, qui était un ange gardien de Crowley, et lui dicta en trois jours le livre de la loi, le livre, le Book of the Law, qui sera le livre fondamental, le livre de base de la religion gnostique de Crowley, qui fondra d'ailleurs, à qui il doit l'annonce, c'était l'astromergentidome, c'était sa religion, qui avait pour principe, chaque homme et chaque femme est une étoile. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la magie sexuelle de Crowley devient opératoire. Il tient un journal de ses opus, de ce qu'il appelle ses opus, un journal qui s'appelle Rex Dearte Regia, parce que ce genre de sexualité, c'est l'art royal, c'est l'art royal des adeptes, c'est l'art royal des listes. Le journal que j'ai lu, qui a été publié, qui a été publié en anglais, est absolument extraordinaire, hallucinant par les rituels qu'il fait, chaque rituel qui se passe l'après-midi ou le soir, et qui se fait soit avec une prostituée, soit avec une femme du monde qui se prête à ça, soit avec une artiste qui l'a séduite, etc. Chaque opus se fait avec une intention, comme dans Michel-André Randolph, en formant un vœu. Beaucoup de ses vœux, comme il n'a pas d'argent, c'est de monnaie, donc c'est d'obtenir de l'argent. Mais il dit, il ne faut pas se dépiter si on ne reçoit pas un chèque le lendemain. Ça peut le dire plus tard, ou bien ça peut être, il faut répéter la question, il répète plusieurs fois les choses avec monnaie, et il finit par recevoir de l'argent. Et il laisse pêre les choses. ... Sous-titrage ST' 501